Bonjour, bienvenue à ce 99e épisode de Vite Pasteur. La semaine dernière, je vous ai parlé d'argent, de temps, de talent. Je vous ai rappelé que nous avons besoin de ressources financières pour continuer notre mission. J'ai suggéré de débuter peut-être avec un don mensuel de 25 $ pour les gens qui ne contribuent pas encore, peut-être d'augmenter de 25 $ pour les gens qui contribuent. Surtout, vous connaissez vos moyens financiers, vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez faire. Et il n'y a pas d'obligation de donner, il n'y a pas nécessairement de minimum, il n'y a pas de petit don, juste la grande générosité. J'ai aussi parlé de temps et de talent. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous pourriez offrir à notre communauté de foi, parce que cette communauté de foi nous appartient. Et il y a plusieurs possibilités de partager ses talents ou peut-être d'en apprendre de nouveau. Et j'ai déjà commencé à contacter des gens et je vais continuer à contacter des gens, tout simplement. Habituellement, dans ce genre de campagne, les gens sont plus enclins de donner ou de s'engager dans des organismes lorsqu'ils ou elles comprennent bien la mission et tout ce que ça représente. Alors, qu'est-ce que l'Église unie Sainte-Claire? J'ai tellement partagé cette histoire que parfois je suis un peu surpris que l'ensemble de la planète n'est pas encore au courant. Mais bref, notre communauté de foi est une réponse au début de la pandémie, lorsque les bâtiments d'Église étaient fermés et que les gens se connectaient d'un peu partout pour des services religieux, étaient en recherche de sens. On a débuté par offrir des services religieux les dimanches sois. On n'était pas vraiment certains des résultats, mais on avait une intuition qu'il y avait des gens qui avaient le goût d'échanger et d'approfondir leur foi et leur spiritualité. Et on est ici deux ans et demi plus tard. Sainte-Claire est un ministère de l'Église unie du Canada, mais ce qui est merveilleux de mon point de vue, c'est qu'on a des gens de plein d'églises différentes qui participent à nos activités. Et je crois sincèrement que cette diversité est une force et quelque chose de précieux parce que ça enrichit nos conversations et nos réflexions. Ce qui nous amène à nous demander qui sont les membres de cette église. Et dans un modèle peut-être plus traditionnel d'église qu'on connaît depuis des siècles, on dit que ce sont les gens qui se pointent au service religieux du dimanche ou peut-être du samedi soir. Mais en 2022, presque 2023, pour un ministère numérique comme le nôtre, la question est un peu plus complexe. Parce qu'on rejoint des gens un peu partout, et pas juste au Canada, un peu partout autour de la planète. J'ai quelqu'un en France qui n'assiste pas au service religieux du dimanche soir pour une question évidente de fuseau horaire, mais qui regarde à peu près tout ce qu'on produit et qui m'envoie des courriels à toutes les semaines. Alors, est-ce que cette personne est membre de notre communauté de foi? J'enregistre de courtes vidéos, une ou plusieurs par semaine, qui sont distribuées sur nos médias sociaux. En passant, sur TikTok, on a 1015 abonnés, Instagram 165, la chaîne YouTube 399. Si vous n'êtes pas abonné, ça pourrait être un bon prétexte pour se rendre à 400. Et ces gens participent, posent des questions, laissent des commentaires. Est-ce que ces personnes sont partie prenante de notre communauté de foi? Et lorsque je parle de commentaires, je vais vous donner un exemple. J'ai fait des capsules sur l'avortement, la Bible, l'homosexualité, et il y a plein de gens qui m'ont écrit. Bon, certains m'ont écrit pour... m'ont écrit des bêtises, là. Mais, pas seulement ça, il y a des gens qui m'ont écrit, qu'on sentait qu'il y avait un peu une crise, il y avait des questions. J'ai offert des soins pastoraux à ces personnes-là. Et ces personnes-là, probablement, ne viendront jamais aux offices religieux. Mais, ils avaient besoin d'entendre un message religieux, un message chrétien ouvert, qui avait de la compassion, qui était inclusif. Est-ce que c'est seulement le dimanche soir, ou ces personnes-là sont associées à nous? On a lancé un podcast intitulé « Questions de croire » le 5 octobre dernier. Toujours difficile d'établir des paramètres pour déterminer si c'est un succès, surtout pour un podcast religieux. Selon le site BuzzFeed, qui est la plus grosse plateforme d'hébergement de podcasts, de balado-diffusions au monde, lorsqu'un podcast atteint 29 téléchargements, 29 clics, 29 écoutes, on ne parle pas de la durée de l'écoute, mais 29 fois qu'on lance l'audio, on est dans le 50 % supérieur. On est de l'autre côté de la médiane, pour ceux qui sont plus ferrés en statistiques. Juste pour vous dire, notre épisode 3 et l'épisode 4, qui est le récent, l'épisode 3, on est à 52, l'épisode 4, 65. Ça prend 29 pour être dans le 50 % supérieur. Est-ce que toutes ces personnes qui écoutent font partie de notre communauté de foi? C'est complexe, le ministère, aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui, c'est complexe d'évaluer plus spécifiquement pour un ministère numérique. Ceci dit, quand je regarde tout ça, je me rappelle la fin de l'évangile selon Matthieu, le grand envoi qu'on appelle. Le Christ ressuscité dit à ses disciples, aller de par le monde, ils ne demandent pas, faites des membres qui vont se présenter dans votre bâtiment toutes les semaines et mettre de l'argent dans le panier. Non, aller de par le monde, annoncer la bonne nouvelle. Je pense que c'est ça, l'Église Sainte-Claire aussi. On essaye de répondre à cet appel. Quand c'est le temps de réfléchir sur la grosseur de notre communauté de foi, l'impact de notre communauté de foi, oui, on peut regarder les 20 personnes, grosso modo, qui se pointent les dimanches soir, ou on peut regarder les milliers de personnes qui sont rejointes par notre message, qui nous écoutent, qui peut-être ne nous écriront pas un message pour dire « Hey, ça a vraiment changé ma vie », mais qui a une influence, qui découvre un message assez, peut-être unique, je pourrais dire. Et l'impact qu'on a créé et qu'on continue à créer est plus large, je pense, qu'une série de chiffres importants dans un fichier Excel, mais ça va beaucoup plus loin. Notre histoire va beaucoup plus loin qu'une série de statistiques. Ce n'est, pour paraphraser une phrase célèbre, la pointe de l'asperge. Alors, dans cette campagne de dons, de talents, de temps, je vous invite à partager parce que je crois que ce qu'on fait est important, unique, ou du moins, il n'y a pas beaucoup de gens qui font comme nous parce que je n'en connais pas beaucoup. Et, c'est pour ça que je vous invite à donner argent, temps, talent, afin qu'on crée quelque chose d'encore plus grand, qu'on rejoint encore plus de gens. Et, je vous invite à réfléchir sur ce que vous pourriez, vous pouvez faire, comment vous pouvez être généreux, quelle est la petite pierre que vous pouvez apporter pour construire ce ministère ensemble. Encore une fois, merci d'être là. J'apprécie vos commentaires, j'apprécie vos rétroactions. Et, portez-vous bien, la grippe s'en vient, plein de virus, donc, faites attention, ne baissez pas la garde. À très bientôt. Bye bye.